Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir comment on règle la pression de la pompe fioul d'un brûleur. Alors tout d'abord, on va reprendre l'exercice précédent. On avait vu qu'on avait une chaudière d'une puissance nominale de 35 kW, un rendement de 92%, on en avait déduit une puissance absorbée de 38 kW, et on avait déduit deux débits, un débit massique de 3,2 kg de fioul par heure, et un débit qu'on va appeler US, en US gallon, qui était de 1 US gallon par heure. Donc ça c'est les marquages qu'on pourra retrouver sur les gicleurs. Alors ces débits qui sont valables pour une pression pompe de 7 bar, le problème c'est qu'à cette pression, le fioul n'est pas suffisamment bien pulvérisé dans la chaudière, donc on va être obligé de monter la pression, d'augmenter cette pression pour obtenir une meilleure pulvérisation du fioul. En montant la pression, ça va amener le débit à augmenter. On va augmenter le débit, donc pour conserver une puissance de 38 kW, si on monte la pression, on va diminuer le débit. Donc dans un premier cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ces débits pour choisir un gicleur. On choisira un gicleur qui a un débit inférieur. Choisir un gicleur. Alors je vous montrerai une méthode qui est assez simple, c'est en part du débit massique, et avec un tableau constructeur, on trouve un choix de gicleur US, valable approximativement pour 10 bar. Une fois qu'on a choisi le gicleur, on va en déduire le réglage de la pression pompe. Alors comment on calcule la pression de la pompe ? La pression de la pompe, c'est égal au débit calculé, US, qu'on vient de calculer ici, divisé par le gicleur, G qu'on va l'appeler, on va l'appeler G, gicleur. Ça, on va l'élever au carré, et on va multiplier par 7. Alors on va prendre un exemple. Donc cet exemple, on va le reprendre. On va choisir le gicleur. Alors le choix du gicleur, on va prendre le constructeur. Hop, 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 il est où ? Voilà. Donc ça, c'est le constructeur d'enphose qui propose, vous voyez, donc un débit en kg par heure, et un débit en US-galon par heure. Alors ça, c'est des débits qui correspondent à une pression de 10 bar. Alors je m'explique. Si on prend, nous, notre exemple, c'était, on avait trouvé 3,2 kg par heure. Alors je regarde sur la bague, 3,2. Alors j'ai soit 3,31, soit 2,94. Donc si je prends 3,31, donc un débit supérieur, je vais me retrouver avec un choix de gicleur de 0,85. Et donc si je fais le calcul de la pression, je vais me retrouver avec une pression inférieure à 10 bar. Par contre, si je prends 2,94, je vais prendre un gicleur à 0,75, et je vais me retrouver avec une pression supérieure à 10 bar. Alors on va faire les deux exemples. On va prendre 3,31, donc c'est 0,85. Alors, on va prendre un gicleur, on va prendre G, 0,85. Au lieu de 1, ça c'est pour 7 bar. Si j'avais une pression pompe à 7 bar, ok, 7 bar, 1 US gallon par heure, j'ai une puissance absorbée de 38 kg. Moi, je veux augmenter la pression, donc je vais prendre un gicleur plus petit, 0,85. Donc, la pression en pompe correspond à mon débit US que j'ai calculé, donc 1 divisé par le choix du gicleur, 0,85 au carré fois 7. Alors ça, je vais prendre la calculatrice pour faire ça. Donc, 1 divisé par 0,85 égale, j'élève au carré et je fais fois 7. Donc, je tombe sur 9,7 bar. Voilà la pression de réglage de la pompe. J'approche les 10 bar, je suis à 9,7 bar en ayant choisi un 0,85. Maintenant, si je choisis un début plus petit, donc si je choisis un début plus petit, la pression pompe, si je veux conserver ma puissance, elle va être supérieure. On va vérifier. Donc, je prends un 0,75. 0,75, donc ma pression pompe, mon deuxième réglage va être 1 divisé par 0,75. Donc, le 1, c'est le débit US calculé, divisé par le gicleur choisi, j'élève au carré et je fais fois 7. Hop ! Donc, 1 divisé par 0,75 égale au carré fois 7 égale 12,4 bar. 12,4 bar. Voilà. Voilà comment on va choisir un gicleur par rapport à un débit massique calculé pour en déduire le réglage de la pression pompe, fuel. Voilà. C'est assez simple avec la bac, ce qui nous permet, vous voyez, je rappelle, la bac, on cherche notre débit qui a été calculé, 3,2, donc on est entre 2,94 et 3,1. Donc, on choisira soit 0,75, soit 0,85. Si on choisit celui qui est en dessous, on aura une pression supérieure à 10 bar. Si on choisit celui qui est au-dessus, on aura une pression inférieure à 10 bar. Dans notre cas, ce sera préférable d'apprendre le 0,75, celui-là. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.